Galois a un parcours assez solitaire. Il n'a pas participé aux organismes, que ce soit des organismes gouvernementaux comme le Centre de prospective et d'évaluation. Il n'a pas participé non plus aux travaux de l'équipe Beauffre. C'est un homme qui a travaillé, pour ce que j'en ai compris, finalement très seul, sur la base d'une expérience double. D'abord, sa formation, et il est effectivement le seul à ne pas être terrien, c'est l'armée de l'air galois, d'où très vite cet intérêt pour l'arme nucléaire. Et puis le deuxième élément, c'est évidemment le passage dans la résistance, l'admiration pour le général de Gaulle. Et très vite, étant donné son extrême vivacité d'esprit, il devient un élément incontournable des relations entre la France et les nouveaux organismes qui sont mis en place par les États-Unis. Lui aussi passe par l'expérience du shape, par l'expérience de Washington. Et naturellement, il est imprégné par, d'une part, le fait nucléaire, mais aussi les débats considérables qui ont lieu, très intenses, très riches, qui ont lieu à cette époque aux États-Unis, sur qu'est-ce qu'on peut faire de cette arme nucléaire après Hiroshima et Nagasaki, sachant que le président Truman, au moment de la guerre de Corée, refuse catégoriquement la proposition qui avait été faite par le général MacArthur d'utiliser un certain nombre d'armes nucléaires pour prévenir en particulier l'invasion chinoise. Donc, la réflexion de Gallois a été très marquée par la réflexion de l'armée de l'air américaine. La Rand Corporation a été créée par l'US Air Force pour être son think tank, pour trouver des solutions stratégiques au couple entre le bombardier stratégique et l'arme nucléaire. Et puis, naturellement, arrivent les missiles. Arrivent les missiles et puis arrivent également, ce qui est un élément considérable, c'est la fin du monopole nucléaire qui dure finalement peu de temps des États-Unis. Le fait qu'en 1957, les soviétiques tirent le fameux Spoutnik, montrant donc qu'ils ont une capacité balistique qui va devenir rapidement une capacité balistico-nucléaire. Et désormais, la première stratégie américaine dite des représailles massives n'est plus pertinente. Et les stratèges américains comme Bernard Brody, qui a nettement inspiré Gallois, essaient d'en tirer les conséquences. Et c'est là où, naturellement, Gallois dit qu'il y a des conséquences pour la France qui ne sont pas celles, qui ne sont pas les mêmes que celles des États-Unis. Et donc, à partir de cette sorte de tronc commun, Gallois comme Bernard Brody a été énormément influencé par les théories du général italien Douai sur le bombardement stratégique et sur l'idée qu'avec des capacités de bombardement, on peut obtenir soit des effets de destruction massive, soit obtenir, comme le pensait Douai, une guerre très courte. La réflexion de Gallois se développe sur les conséquences, comme tous les autres, extraordinaires de l'arme nucléaire, sur le fait qu'elle peut instantanément délivrer une quantité d'énergie destructrice, comme des centaines de bombardiers ne pourraient pas le faire, même pendant plusieurs jours de bombardements ininterrompus. Il y a donc une révolution, il y a donc une mutation, et cette mutation, elle, naturellement, est bénéfique pour la France, puisqu'elle va permettre de construire un armement nouveau et un armement qui révolutionne les données, là encore, de la stratégie militaire classique. Et immédiatement, Gallois fait intervenir la notion de l'atome qui vient être légalisateur de l'insuffisance conventionnelle de la France et qui lui donne un rang auquel, de par la relative faiblesse de ses moyens, elle ne pouvait pas espérer accéder. Gallois, également, comme Poirier, fait remarquer que, compte tenu, premièrement, du fait qu'il n'y a pas, à l'époque, et il n'y a toujours pas, d'ailleurs, de nos jours, de capacité de défense antiaérienne capable d'intercepter les missiles ou d'en intercepter quelques-uns, ce qui n'a absolument aucun sens à partir du moment où ils sont porteurs d'une arme nucléaire, dans ces conditions. C'est l'offensive qui écrase toute espèce de conception stratégique. Ça devient le mode dominant. Mais ce mode dominant, en raison de l'énormité des armes nucléaires, ne peut, en réalité, s'exprimer qu'à travers une stratégie de dissuasion. Et cette stratégie de dissuasion, Gallois considère que, bien entendu, elle doit être autonome, qu'elle doit être entre les mains d'un unique décideur qui doit montrer sa résolution absolue à utiliser cette force nucléaire, si c'était nécessaire, en cas d'agression contre nos intérêts vitaux. Et enfin, que cette décision ne doit être partagée avec personne. Et donc, Gallois considère très précocement que l'engagement avec les États-Unis n'a absolument aucun sens au niveau, naturellement, de la stratégie de dissuasion nucléaire. C'est ce qui va l'entraîner dans la fameuse querelle avec Raymond Aron, qui avait, dans un premier temps, fait l'éloge du général Gallois, puis qui, ensuite, a pris un parti contraire. La dispute entre les deux hommes a été particulièrement venimeuse et, à mon sens, parfaitement inutile. Mais elle montrait bien que, pour Gallois, il n'y avait pas à transiger sur un certain nombre de principes. Ces principes devant assurer à la France la garantie d'un tout-ou-rien, quand bien même ce serait un calcul particulièrement grave. La France peut le faire, dans la mesure où il n'a pas besoin de moyens nucléaires considérables. La puissance de l'arme atomique est telle qu'il suffit, comme dit Gallois, d'obtenir une dissuasion proportionnée. Proportionnée à quoi ? À la valeur de l'enjeu France pour un agresseur potentiel. En d'autres termes, la riposte nucléaire de l'adversaire à notre menace de représailles n'a pas de sens, puisque si l'adversaire veut conquérir l'enjeu France, il veut le conquérir en ayant une certaine valeur. Il ne va pas, donc, détruire cette valeur. Donc il suffit pour la France d'avoir des moyens nécessaires et suffisants pour être capable de frapper à hauteur de 60-70 millions d'habitants Les ressources de l'adversaire, ce sont des stratégies qui sont anti-force, anti-cité et non pas anti-force au sens des forces militaires. La dissuasion telle que l'entendent Poirier, Gallois, Ayré, etc., porte sur les ressources vives de l'adversaire, sa population, indépendamment de toute espèce d'éthique, mais en tenant compte du fait que cette dissuasion est une dissuasion virtuelle. On n'est pas dans l'ordre du réel, on est dans l'ordre des représentations que l'adversaire se fait, de la décision que nous pourrions prendre s'il lui-même prenait l'initiative et transgressait le seuil d'agressivité critique dont parlait Poirier. On est donc, là aussi, avec Gallois, dans une logique fondamentalement probabiliste d'évaluation du rapport entre les espérances de gain et la valeur de l'enjeu. C'est là-dessus que Gallois maintient sa position, qu'il ne fera absolument pas varier, ce qui l'entraînera naturellement à des oppositions parfois très dures, notamment à l'égard des États-Unis, dans un premier temps de l'administration Kennedy et de son ministre de la Défense McNamara, et puis, à partir de la fin de la guerre froide, une critique également très, très virulente de l'action des États-Unis à travers le monde et de ce qu'ils considèrent comme des erreurs stratégiques, critiques d'ailleurs qui s'accompagnent d'une critique de la politique de défense de la France que Gallois considère comme totalement inadaptée à la période actuelle. Et Gallois, considérant que la recherche d'un compromis entre des forces conventionnelles pour des activités expéditionnaires que ne justifient pas l'intérêt national de la France, mais qui transforment la France en supplétifs des États-Unis et de leurs alliés, constitue un non-sens par rapport à l'idée qu'il se fait, lui aussi, de l'autonomie de la France et de son indépendance nationale. Sous-titrage Société Radio-Canada ...